TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'ACAM A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Plus le son sont beaucoup plus détails Produit tartésien de deux ensembles Produit tartésien de deux ensembles Je vais choisir donc deux ensembles Soit par exemple A et B Soit A et B deux ensembles Maintenant le produit tartésien de A et B est noté A croix B Donc on met fois ici A croix B c'est le produit tartésien de deux ensembles A et B Qui est égal à l'ensemble des couples A et B Tel que petit A appartient au premier ensemble A et petit B appartient au deuxième ensemble B Donc le produit tartésien de deux ensembles A et B est noté A croix B ça se lit A croix B A croix B A croix B donc c'est l'ensemble des couples A et B Tel que A Donc le premier appartient au premier ensemble et le deuxième appartient au deuxième ensemble Donc c'est ça qu'on appelle le produit tartésien de deux ensembles On va étayer ça donc à partir d'un exercice Exemple Donc l'exemple qu'on va donner on va dire on lance deux dés on lance à la fois deux dés un dés un dés est cubique donc on va dire deux dés cubiques donc évidemment numérosité de 1 à 6 donc chaque face est numérosité de 1 2 chaque face a un numéro première face 1 deuxième face 2 troisième face 3 etc donc on lance à la fois deux dés cubiques maintenant déterminer le nombre de fois ou la somme des numéros affichés et par exemple donc et 8 le nombre de fois ou la somme des numéros affichés est 8 donc on lance deux dés cubiques déterminer le nombre de fois ou la somme des numéros affichés est égale à 8 donc là on a deux dés donc ici on va essayer d'appliquer ce qu'on appelle le produit cartésien de deux ensembles si on lance à la fois deux dés donc ces deux dés sont cubiques il y a une face sur chaque dés ce qui nous intéresse chaque dés peut afficher 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6 chaque dés peut afficher donc ces numéros là maintenant déterminer les combinaisons de numéros à chaque fois que si le nombre de combinaisons de numéros qu'on peut faire à chaque fois si la somme de ces combinaisons de numéros là est égale à 8 ça veut dire que à chaque fois si on fait la somme des deux numéros affichés pour chaque dés on a donc la valeur 8 pour faire le produit cartésien de deux ensembles la chose la plus facile c'est de dessiner ce qu'on appelle un tableau à double entrée donc c'est comme ça toujours qu'il faut gérer un produit cartésien de deux ensembles il faut faire ce qu'on appelle un tableau à double entrée à la verticale un ensemble à l'horizontale un autre ensemble et à partir de là on fait le produit dès qu'on fait le produit cartésien donc de ces deux ensembles là on peut répondre à cette question là par exemple le tableau à double entrée donc on sait que donc c'est un tableau qui est comme ça donc maintenant donc on a lancé deux dés ici on va dire premier dé et deuxième dé chaque dé à combien de numéros à six numéros on en prend un six faces deux trois quatre cinq six on va ainsi dans le numéro du premier dé le deuxième dé aussi à un numéro un deux trois quatre cinq et six voilà donc ce qui se passe au niveau des deux dés maintenant si on lance à la fois ces deux dés là chaque dé peut afficher donc le numéro un donc ça veut dire que la somme des numéros donne deux le dé numéro un peut afficher deux et l'autre affiche un toujours donc la somme des numéros est trois le premier dé affiche trois l'autre affiche un la somme des numéros c'est quatre même chose quatre et un se rend compte cinq cinq et un se rend compte six six et un se rend compte sept le premier dé affiche un et le deuxième des deux donc la somme donne toujours trois ici la somme donne quatre trois et deux se rend compte ils ont cinq quatre et deux se rend compte six cinq et deux se rend compte sept six et deux se rend compte huit on continue toujours trois et un se rend compte ça veut dire que le premier dé affiche un le deuxième dé affiche trois la somme des numéros c'est quatre deux et trois six donc cinq trois et trois six deux et trois c'est cinq trois et trois six quatre et trois sept trois et cinq huit ça veut dire cinq et trois et à part de là trois et six ça donne neuf on continue toujours quatre et un cinq six quatre et deux sept quatre et huit huit quatre quatre neuf quatre cinq et là on a dix cinq et un c'est six là on a sept là on a huit parce que trois et cinq là on a neuf parce que quatre et cinq là on a dix là on a onze là on continue toujours un et six on a sept huit ici parce que deux le premier dé affiche deux le deuxième affiche six maintenant trois et six neuf quatre et six dix six et cinq on a onze et donc tous les deux des affiches six là c'est donc c'est l'exception donc c'est pas une exception puisque donc c'est c'est possible quand même parce que tous les des affiches six ça veut dire qu'on a vraiment gagné six c'est un jeu où on doit gagner donc ce qui prime c'est les six dans un dé tous les deux des affiches six ça veut dire qu'on a douze points déjà maintenant on revient à la question et là on a fait le produit cartésien de ces deux ensembles là et on a donc écrit ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est à chaque fois la somme des numéros maintenant combien de fois on a dit déterminer le nombre de fois où la somme des numéros est 8 ça veut dire combien de fois on a le chiffre 8 on va compter combien de fois on a le chiffre 8 ici il n'y a pas de 8 donc une fois le chiffre 8 deux fois le chiffre 8 trois fois le chiffre 8 quatre fois le chiffre 8 donc ici donc cinq fois aussi le chiffre 8 donc on a 8 8 8 8 8 8 donc on va regarder le tableau et à chaque fois on a le chiffre 8 on va marquer ça et cet ensemble donc cet ensemble là si on l'appelle E on peut dire que cardinal de l'ensemble E égale à 8 et cardinal de l'ensemble E c'est là où on a le nombre de fois où la somme des numéros égale à 8 donc si on définit l'ensemble deux points on va dire que la somme des numéros égale à 8 et la cardinal de E égale à donc on a combien de fois 1, 2, 3, 4, 5 fois autant pour moi donc c'est 5 fois le nombre de fois c'est différent de la valeur donc E c'est le nombre de fois on a la valeur 8 donc cardinal de 8 égale à 1, 2, 3, 4, 5 on écrit cardinal de E égale à 5 voilà maintenant comment on gère à chaque fois le produit cartésien des deux ensembles qui se règle toujours par un tableau à double entrée pourquoi on l'appelle un tableau à double entrée parce que chaque dé entre par exemple une face ici par exemple cette case là voilà le premier dé qui fait entrer 1 le deuxième dé qui fait entrer 1 cette case là le premier dé entre 3 et le deuxième entre 3 cette case là le premier dé entre 2 et le deuxième entre 4 donc un tableau à double entrée qui règle toujours le problème du produit cartésien des deux ensemble voilà je vais suivre les vidéos de colo sénégal d'accord à école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter